Bonjour et bienvenue sur French with Iris. Aujourd'hui j'aimerais vous parler du sport parce que ici au Brésil les gens font beaucoup de sport. Les gens font très attention à leur corps et que ce soit tous les matins à 6 heures ou tous les soirs à 18 heures, les gens font du sport sur la plage. Je vois toujours des gens qui font du vélo, qui courent, qui font du volet, qui nagent, c'est impressionnant. Et donc j'ai décidé de m'y mettre aussi. Je rentre du volet et les gens ici peuvent jouer le matin de 8 heures à 10 heures et en fait jusqu'à 11 heures midi et aussi le soir de 5 heures à je sais pas 20 heures. C'est incroyable. Je suis crevée toute rouge du soleil mais c'est génial. Petit problème, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait de sport. Pensant être en forme, être en forme ça veut dire to be fit. Donc pensant être en forme, je suis allée faire du beach volleyball, du volleyball sur la plage. Et je peux vous dire que le lendemain, j'avais mal partout. J'ai utilisé des muscles que je n'avais pas utilisé depuis longtemps. Et donc j'avais des courbatures. Avoir des courbatures is to be sore, to have sore muscles. J'avais des courbatures dans tout le corps. J'avais vraiment mal partout. Mais bon, c'était vraiment sympa. J'ai rencontré des gens et donc j'ai décidé de continuer et je vais à l'entraînement 3-4 fois par semaine. Mais ce n'est pas tout. Vous vous demandez sûrement comment j'ai un énorme bleu. Un bleu is a bruise. Donc comment j'ai un énorme bleu sur ma cuisse. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas battue par quelqu'un. C'est juste que j'ai commencé le foot volley. C'est quoi le foot volley ? Ça se passe sur la plage. C'est un sport que je vois énormément ici à Rio. Donc c'est sur la plage avec un filet. Et ce sont les mêmes règles que le volet. Mais tu n'as pas le droit d'utiliser les mains. Donc les gens utilisent les pieds, la cuisse, la poitrine, l'épaule et la tête. Mais ils n'ont pas le droit d'utiliser les mains. Et donc j'ai commencé, j'ai essayé. Et la balle, elle est très très dure. Donc quand j'ai joué, à force de jouer avec ma cuisse, j'ai obtenu un bleu énorme sur ma cuisse. Et je me suis fait un peu mal aux pieds. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, ça va un peu mieux. Je pense que ma cuisse s'est habituée. Elle est devenue un peu plus forte. J'ai plus de force. J'arrive à mieux jouer. Et c'est vraiment amusant. J'aime beaucoup. Je pense que c'est très important de faire du sport parce que ça permet de rencontrer des gens. Et aussi, les endorphines, les hormones que je ressens après avoir fait du sport, sont incroyables. Je me sens tellement bien après une heure ou deux heures de volet. C'est vraiment un bon sentiment. Et ça m'avait manqué. Avec le confinement, je n'avais pas fait beaucoup de sport. Et ça m'avait vraiment manqué. I missed it. The structure in French to say I miss something is different. The something becomes the subject in French. So for example, when I say I miss my parents, in English, my parents is an object. In French, my parents become the subject. Mes parents me manquent. Donc le sport me manquait énormément. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais revenir sur les expressions et le vocabulaire qu'on a vu. Donc, être en forme to be fit. Maintenant, je suis en forme. Now, I'm fit. Avoir un bleu is to have a bruise. Un bleu. Avoir des courbatures to have sore muscles. Après le sport, j'ai des courbatures. Et enfin, la structure, quelque chose me manque. La cuisine libanaise me manque. I miss Lebanese cuisine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné un peu de vocabulaire. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram pour avoir un peu de français tous les jours. Et de vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir mes prochaines vidéos. Au revoir et à bientôt. Goodbye. See you soon. Mes parents me manquent. C'est un petit clin d'oeil à mes parents. Mes parents me manquent. Non, je rigole. Ça va. Mais je vous aime. Non, je rigole.